salut à tous bienvenue à tous aussi aujourd'hui on va continuer le petit projet de roues motrices je vais vous expliquer mon projet je vais le réexpliquer entre guillemets on va voir les différences avec l'autre slash de roues motrices donc là on a deux tracks à slash si vous avez vu l'autre vidéo donc là on est parti sur une base lcg avec le kit de châssis exprès et d'autres pièces je vais vous expliquer un petit peu les pièges à faire attention à certains endroits sur certaines pièces donc là voilà le projet que je devais faire que je voulais vraiment faire mais ça n'ira pas voilà les bras sont trop large donc cette carrosserie pour la façon de roues motrices ça va être compliqué et en plus avec le deux roues motrices si on relève un peu vous voyez l'empattement il varie sur les deux roues motrices qui ont un kick up comme ça et donc ça passera à moins de découper la carrosserie mais ça fait trop d'adaptation pour la largeur j'ai pas envie de m'embêter donc pour la carreau tant pis faudra que je trouve une autre voiture pour la mettre ou la revendre à qui veut bien la racheter 3 400 euros plutôt 400 collector 1 0 griff pas mal de poussière elle est magnifique alors je ne suis pas un fan de la gamme slash russler tout ça tout ce qui est 4 4 le max pourrait m'intéresser l'orevo tout ça tout ce qu'on veut mais dans cette gamme indice on va dire vraiment j'ai essayé c'est bien mais ça vaut trop cher et par rapport à une obao ou une vraie 1 8 donc non par contre là ce que j'aime bien c'est ces deux roues motrices donc d'un assez gros gabarit on peut faire pas mal de choses avec et là oui bon on va tester quelque chose d'un peu violent j'ai passé en 6s avec du basique combo robitronic 2200 kv 42 74 quand même grâce à la boîte option on peut on peut le passer donc pour la carreau j'ai encore la carreau du slash ou celle ci une carreau aussi pour le slash qui va parfaitement oui un bon petit look mais celle là j'aime bien je pas bon j'ai déjà un peu rié un peu plus que ce qu'elle était là c'est la carreau à grand doux et toujours la grande doux du coup elle n'a pas roulé puisqu'elle était sur celle là alors ce que je vais faire comme je sais pas ce que ça va donner en 6s puisque c'est un peu violent bon c'est fait exprès c'est fait pour brûler du pneu donc en redécoupant la carrosserie ça va passer je vais me faire un truc comme ça un espèce de malou je sais pas si on dit malou malu les trucs australiens les pick up australiens là je vais plutôt redécouper les fenêtres par brise un petit peu à l'arrière recouper bien comme il faut histoire de faire passer déjà le pare choc avant au moins j'aurai une carreau assez solide pour protéger ce châssis donc là vous voyez l'implantation carrément rien à voir avec celle que là bas j'ai le vario 150 ampères qui est tout devant évidemment le cerveau de direction c'est pas au même endroit là je suis en module 0.8 un 52 sur la couronne et 21 sur le pignon le pignon il m'aurait fallu à 22 mais là je l'ai pas donc ça devrait passer si je faisais la couronne bon je sais quoi recommander mais vous voyez quand on met ce genre de moteur donc ça passe ça passe très bien mais ce qui risque de ne pas passer c'est le support pour le pare choc arrière alors peut-être en redécoupant un peu ici mais ça va être vraiment juste parce que là vous avez la vis le moteur est carrément trop gros hein c'est pareil c'est un projet je vais pas vous dire ouais faites ça chez vous c'est magnifique je ne sais pas c'est sûrement trop pour la machine ça a déjà été fait j'ai vu apparemment il y en a il y a quelques années ils ont déjà fait des deux roues motrices en 6s ils ont déjà fait ça moi ce que j'aime bien oui et même en lcg on a quand même une belle garde au sol et un bon débattre il tape pas malgré deux grosses 3s arcades vraiment sympa donc petit soucis rencontrés bon au niveau du sweeper j'ai essayé d'en retrouver un autre racing je suis tombé que sur celui des quatre roues motrices ça ne passe pas j'ai essayé plusieurs façons de bidouiller ça ne passe pas donc là peut-être petit point faible de la machine c'est que j'ai un sweeper traxas d'origine alors je vais pas le cramer puisque sinon c'est 60 une soixantaine d'euros pour avoir un sweeper que je pourrais peut-être adapter là dessus au tracing mais ça fait cher le sweeper après ça tient j'en ai un là dessus je sais plus combien j'avais payé mais sans caisse et les 4s tranquilles et c'est vraiment très très bon sweeper au tracing et bon là j'ai les cardans à l'arrière ça c'est parmi vraiment les meilleurs cardans que vous pourrez trouver si vous les retrouvez puisque moi je les ai pu retrouver sur aliexpress et on n'a pas les petits ressorts maintenant là vous voyez pas ici là c'est carrément des bagues en alu on a les soufflés ils sont démontables démontables ça veut pas dire qu'on trouve les pièces en pièces détachées non ça c'est d'ailleurs on les trouve même plus ces cardans après ils étaient chers aussi hein donc on a les hexade 17 là pas de soucis donc si peur faites bien attention ensuite la boîte alors pareil la boîte alu bon maintenant il a fond en bleu là bas elle est en noir vous avez comment dire au tracing l'avant alors est-ce que ceux qui la font ou est-ce que au passage qualité ceux qui passent pas sont revendus sans être signé au tracing c'est des choses qui arrivent bon ça là c'est même pas une vingtaine d'euros mais j'ai eu un petit souci vous voyez j'ai deux vis j'ai dû mettre des plus courtes avec des cruciformes puisque c'est pas percé jusqu'au bout d'un côté oui de l'autre côté non donc ça va falloir que je reperce que je retarode mais j'ai pas les outils il faudra que je le fasse tout à l'heure que je le jette ça tombe alors donc ces boîtes là je vous dis c'est pas cher dans l'ensemble ça s'adapte bien moi j'ai l'autre là bas pareil j'avais pas pêché une quinzaine d'euros aussi j'ai eu zéro souci celle là j'ai eu ce souci que de ce côté là bon ça ça peut arriver après voilà c'est des pièces pas chers on peut l'acheter peut-être du vite avant vingt fois le prix et ça sera pas mieux au final un truc pas mal que j'ai pris quand même la fixation pour la sangle vous avez deux parties en alu qui vous permettent de passer une sangle comme ça bon j'en ai mis une en travers aussi pour bien les tenir je pense même qu'il faudra que j'ai scratch entre elles ça tient mais si ça part en cacahuète je sais pas comment ça va se passer alors autre petit détail aussi ce châssis donc ça les nerve bars moi j'appelle ça des nerve bars je sais pas comment ils appellent je prends l'appellation des quads ils sont noirs là j'avais acheté des bleus il y a un moment donc je les ai mis c'est pas le même bleu d'ailleurs c'est un slash bleu ouais tout est bleu c'est pas de très bon goût mais bon alors euh qu'est-ce que je voulais dire ah oui vous voyez là vous allez me dire ah bah il a trop serré il a serré quand même moins mais en fait non c'est des petites vis elles y vont nickel c'est celle d'origine après j'aurais du lire la notice sûrement quand vous voyez le châssis d'origine vous voyez les trous ils sont traversants alors sûrement que sur la notice il devait dire de mettre des vis plus petites j'ai pas fait attention j'ai pris celle d'origine j'ai remis dessus j'ai fait une bêtise voilà j'ai voulu faire sans lire ah c'est qu'un châssis à mettre bon au final même pour le cerveau de direction si vous mettez un cerveau traxas avec le ou peu importe le cerveau mais si vous mettez le soft cerveau traxas il faut monter la position du cerveau si vous mettez une corne comme ça ou une corne alu il faut mettre le cerveau au plus bas pour que ça puisse passer ici ça c'est bien écrit en gros dans la notice et je l'avais pas lu et au final j'ai galéré 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 mais ça se montre quand même super bien si j'avais lu ça serait passé nickel donc vous voyez là pareil j'ai pas précisé le module 08 sur aliexpress c'est en métal ça s'adapte parfaitement pour les deux roues motrices je peux remettre le cache par dessus le cache d'origine là j'ai pas remis pour vous montrer pour le montrer un mois plus tard aussi quand je reverrai mes vidéos donc là on a alimenté en radio c'est une Dumbo RC classique rien de particulier 6S voilà je voulais en venir là dessus normalement vous allez voir ça va pas être super rapide je pense un petit 80 un truc comme ça c'est pas fait pour être rapide c'est fait pour avoir la puissance et vraiment pour aller faire fumer du pneu là on est à peine en 4S vous allez voir j'ai l'impression que lui il va aller beaucoup plus vite que lui bon on a un rapport qui est pas d'origine mais on doit se rapprocher de celui-là je vais vous montrer on va aller démarrer et puis on va voir celui-là c'est fait pour la vitesse vraiment et d'ailleurs le ballonnage des roues que vous allez voir ça compte énormément là ça va ballonner mais un petit peu on va essayer de ne pas les faire éclater donc j'ai mes gants je ferais mieux d'avoir un casque mais tant pis je vous montre le 6S ça doit être une heure du matin j'espère que les voisins ne vont pas péter les plans on va faire ça vite fait ça va peut-être réveiller les chiens allez allez 6 je suis pas très confiant quand même alors ce que j'adore le 6S c'est hyper souple ouais non ça va envoyer quand même en fait j'avais pas prévu ça je crois que quand j'ai fait l'essai ça devait être en storage de batterie parce que là ça va envoyer oula bon je vais pas me l'envoyer sur moi ah ouais ça va être violent ça va être très très violent bon bon je vais essayer de vous montrer le 4S mais c'est vrai que non ça reste plus violent 6S je l'avais préparé alors hop hop ah bah mince s'allume pas il va falloir que je contacte manière ces garages en catastrophe ah je plaisante le petit on off comme ça ça permet de discuter sans avoir le ventilo qui vous casse les pieds et là bon pareil ça part tout en douceur non regardez ça risque pas de partir ok trou de balle c'est pas la même radio hop c'est quand même plus souple c'est quand même aussi assez violent alors 4S ça va le tenir le 6S je ne sais pas hop on éteint en débranchant et on remet sur off son petit bouton voilà donc qu'est-ce qu'on voit les deux châssis l'un à côté d'autre c'est un peu compliqué oui quand même donc on voit bien le H C G A I C G hop et le low le LC G alors moi j'aime bien cette gamme de roues motrices ben j'ai commencé par le Stampeed et après j'ai eu le Slash et ben là je suis parti sur le Slash puisque cette option c'est pour le Slash je préfère ça au Rustler parce que je ne sais pas le en deux roues motrices je parle j'ai point de vue châssis je trouve que là-dedans on a vachement de place pour faire tout ce qu'on veut je le trouve bien et même en LCG on a encore la place ici ici là regardez le Vario là j'avais la place de le mettre à l'arrière bah plus trop c'est pas disposé pareil mais d'ailleurs faudrait que je pèse pour voir ma répartition des masses je serais pas à 50-50 mais j'ai équilibré au mieux que je pouvais donc voilà ma petite machine à burn burn out on verra le temps de découper la carrosserie mettre les pare-chocs fignoler quelques petits détails on la verra pas rouler demain mais très bientôt voilà moi j'adore ces deux roues motrices c'est vraiment bon j'adore le Gorgon aussi j'adore le Timaso SR10 mais c'est des emplâtements plus courts et des machines on va dire moins répandues dans tout ce qui est option même si le Gorgon il commence à en avoir mais c'est des trucs qui ne m'intéressent pas spécialement après c'est pas exclu que je fasse une machine 4S avec le Gorgon un beau petit truc mieux que ce que j'ai là alors on prend un deuxième après je trouve alors peut-être c'est dans ma tête mais que le le recul des roues du Gorgon il est beaucoup plus important que eux donc ça va être compliqué pour trouver une bonne carrosserie vous voyez quand on appuie comme je vous disais l'anthrax qui se rétrécit quand on compresse sur le Gorgon je trouve que c'est vachement plus prononcé bon bref voilà on verra ce que ça donne on verra si ça tient ce petit projet ça m'a l'air viable ouf alors là c'est une petite douleur qui s'est invitée dans la vidéo donc on verra si ça tient le moustique oh la la c'est une catastrophe et mais comme je vous dis je pense que ça va tenir oui bon oui bon le châssis j'ai acheté d'occasion enfin le châssis l'ancien châssis celui que vous verrez dans l'autre vidéo que j'avais acheté sur le bon coin soi-disant graisser tout ça j'ai dû me refaire tous les roulements arrière les gens ils vous vendent des machines soi-disant révisées voilà les deux portes fusées ils étaient comme ça les roulements bon dans un piteux état mais bon le prix était quand même correct je savais ce que j'allais en faire j'ai des pièces d'avance voilà beau petit projet bon appareil j'ai pas acheté le contrôleur tout ça le moteur exprès pour ça non 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 c'est par la suite ça m'est venu et je voulais faire ma carrosserie valentine Rossi et ben ça sera pas pour maintenant allez je pense qu'on a fait le tour je vous dis à part les deux les pare-chocs et ajuster la carreau ça on le verra directement au roulage sinon tout est dit là-dessus la boîte oui je peux vous la conseiller franchement c'est sympa pour mettre des plus gros moteurs après le reste bon voilà ça reste une bonne machine il n'y a pas grand chose à changer dessus mais entre parenthèses c'est des machines c'est des machines qui marchent super bien en 3s déjà déjà très très fort bien réglé il n'y a pas de soucis là c'est un kiff et aussi pour apprendre et oui autre chose on en voyait un petit peu mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de deux roues motrices comme ça on n'en a pas en un huitième à part peut-être des pancars mais ce ne sera pas pareil on n'aura pas cette suspension voilà et je ne voulais pas transformer un quatre roues motrices en deux roues motrices je voulais un vrai deux roues motrices avant il y avait le Scorpion XXL j'en ai jamais eu mais bon apparemment ça ne tenait pas génial le 6s il y avait des modifs à faire il a été arrêté et c'est Kyosho moi Kyosho voilà j'aime bien mais j'ai aussi des mauvaises expériences et je sais que le prix la dispo des pièces c'est une vraie galère alors que là vous avez tout en origine ou pas c'est vraiment des super bases j'adore les Traxxas de roues motrices surtout le Slash voilà dans cette config ou dans cette config je trouve que c'est le top on a toute la place qu'il faut même pour le on-off vous voyez le petit triangle ici super voilà on peut mettre le GPS magnifique alors après le crawler et la moto c'est vraiment ça qui me plaît quoi les roues motrices et les monster trucks et les camions et toutes les RC comme vous tous on est tous pareils non pas tous il y en a ils sont vraiment dans leur discipline mais le loisir on voit bien quand on voit les collections présentées ça n'arrête pas un type de machine les gens ils n'ont pas 40 fois la même machine ils en ont dans tous les sens parce que c'est un plaisir voilà de piloter des machines différentes allez sur ce j'ai assez blablater ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé je n'avais pas fait une vidéo normal vous saurez peut-être un jour pourquoi en attendant ça continue quand même et je vous dis à la prochaine pour d'autres d'autres petits partages voilà on va dire ça la prochaine fois je me fais un texte ça m'évitera de bafouiller allez les potos sur ce merci à tous merci du soutien merci du suivi et je vous dis à la prochaine je trouve ces photos